Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça, c'est une présentation qui est beaucoup plus personnelle, parce que vraiment toute ma vie a été marquée par les boss anglais. Et même quand je parle anglais, I speak with an English accent from England, and that's because mon père est allé en Angleterre pour vendre du papier Price aux journaux anglais, écossais et irlandais. Et alors j'ai grandi là-bas à cause de tout ça. Et il a vendu The Times of London, The Financial Times, The Daily Telegraph, The Glasgow Herald, The Manchester Guardian. Alors, non mais tous les grands journaux aux îles britanniques, c'était fait sur le papier qui était fabriqué ici et ailleurs, mais beaucoup à Kenogami. Puis mon père, il était convaincu, et il a convaincu d'autres que c'était le meilleur papier au monde. Il était complètement convaincu. Puis il avait toujours dit, on va toujours avoir du travail dans cette industrie parce que les gens vont toujours lire les journaux. Pas vrai. Mais il est décédé avant de savoir que c'est peut-être pas le cas. Alors, il a travaillé pour la compagnie Price, mon père, comme son père, comme son grand-père et comme son arrière-grand-père. Alors, c'est vraiment descendu dans la famille. Et alors, l'histoire de ma famille au Canada, c'est vraiment, c'est une histoire qui commence au Saguenay. Et j'étais, alors j'ai décidé d'aller voir un peu c'est quoi, c'était qui le premier Blair qui est arrivé ici au Saguenay, Robert Blair. Et mon père m'a amené souvent ici pour, et on est allé à la petite cimetière à Grande-Baye, qui existe toujours. Et c'est cadenassé. Il y a plusieurs pierres tombales qui sont tombées là-dedans. Mais la plupart des gens, il faut que je vous montre ça. La plupart sont des Blair. Et le premier qui a, c'était toujours ce que Mario Lalancet m'a raconté, c'est que c'était considéré comme un lieu maudit. Et pour les catholiques. Et les parents disaient aux enfants de traverser la rue avant de passer devant cette cimetière-là. Et pour se défendre contre le diable parce que c'était les maudits protestants. Mais il y a aussi des noms finlandais, les noms norvégiens là-dedans aussi. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens-là sont morts à Grande-Baye? Alors, la première personne qui est enterrée dans cette cimetière, c'est William Blair, qui est mort en 1946. Et ce que j'ai pu découvrir sur la mort de William Blair n'a vraiment pas comme restauré beaucoup de fierté familiale. qui était déjà, j'ai lu les livres sur, les romans sur le Saguenay comme Mistouk de Gérard Beauchard et La nuit des Parseilles, par exemple. Qui, à part des Blair, mais pas dans une façon très complémentaire. Alors, je n'étais pas rassurée par la mort de William parce que, selon le voisin d'un témoin, c'est assez loin, je sais, William a été tué par son frère Robert avec un atelier de collier dans un grenier. William Blair était sourd, muet. Il était apparemment difficile, selon les témoins. Et ce que le voisin du témoin avait dit, c'était que cette meute n'a pas fait de bruit. Alors, c'était, si c'était un meute ou pas, on ne sait pas si c'était un accident. Mon père dit, c'était un accident, il ne l'a pas fait exprès, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Et le tueur de William Blair, selon le voisin d'un témoin, c'était mon arrière-arrière-grand-père, Robert Blair. Alors, il faut que je… je fais ça deux fois. Pourquoi les Écossais au Saguenay? Est-ce qu'ils ne seront pas plus confortables ailleurs? Mais les Écossais étaient durs et il y avait toujours l'habitude, ils avaient l'habitude de plaisanter qu'ils sont venus au Canada pour se réchauffer. Mes propres ancêtres fouillaient la famine en Écosse. On entend beaucoup sur les famines irlandaises, mais il y avait aussi les famines en Écosse. Et puis, ils sont venus pour travailler dans le commerce du bois et pour la marine britannique, comme Eric vient de nous expliquer. Alors, en 1838 et 1839, les résidents… des résidents de la Malbaie assistés par William Price se sont établis dans le Saguenay. Et c'était un territoire dont le bail était tenu par la compagnie Hudson Bay. Et la compagnie leur concède une licence de coupe de six… de 60 000 billots. Et ils devaient chacun fournir 100 livres. Et je pense qu'une partie de ça a été fourni par William Price. Mais une fois, les arbres étaient abattus et une fois, les arbres près des moulins étaient abattus, il y avait des problèmes techniques d'arrêter le bois et que ça ne descend pas complètement dans le fleuve et disparaît pas toujours. Je ne sais pas si c'est la… en tout cas, Eric va me questionner là-dessus. Mais, par exemple, en 1840, l'estacade retenant les billots dans la rivière est rompue et il y avait 12 000 billots qui s'échappent et se perdent. En tout cas, William Price et Peter MacLeod, qui peut-être attendaient que tout ça arrive pour qu'ils achètent 100 parts de tous ces siéries, ils ont acheté huit siéries en 1842 et dont quatre près de Grande-Baye. Alors, Robert Blair, la même année que Price a acquéri toutes ces siéries, il a envoyé Robert Blair gérer celle dans la Grande-Baye. Et ça, c'était un détail qui intéressait beaucoup à mon père et qu'il est arrivé dans un horse boat qui, on voit, il y a des chevaux des deux côtés et puis en dessous, il y avait cette technique pour les pauvres chevaux marcher puis la roue tournée. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors, Robert Blair était plâtrier en North Berwick, en Écosse. Et il est arrivé avec sa femme Marion Perves et son frère William autour de 1835. Et peut-être un autre frère dont on a perdu un peu les traces. Il travaillait à la domaine jolie de l'Aubinière au début, dans son verger. Et puis, il a planté une plantation de noix noires qui existent toujours à l'Aubinière. Et on ne sait pas comment, mais William Price l'avait spoté comme un homme qu'il voulait avoir dans sa compagnie. Il l'a engagé. Il a commencé à travailler à New Liverpool comme Colour, qui était la personne qui mesurait les bois avant de les mettre sur les bateaux. Et puis, il travaillait à Saint-Jean-Christostome à 1841. Et il est arrivé à Grande-Baye en 1843 avec sa femme, ses trois enfants, et avec son frère William, qui aussi était marié avec trois enfants. Et William Price l'a envoyé pour gérer les scieries et, plus tard, pour cultiver la terre. Alors, c'était un mauvais moment, dans un sens. Parce que, oui, William Price s'est emparé de plus de 7 000 kilomètres carrés de forêt. Mais, en 1843, c'était un peu le point tournant dans les affaires de Price, au lendemain de la pénétration dans le Saguenay et la même année qu'il a engagé Robert Blair. Jusque-là, ses associés dans la William Price Company, McGill, Dowey & Gold, l'avaient appuyé dans toutes ses initiatives. Mais là, les relations commencent à se tendre. La préférence accordée au bois canadien était réduite et finalement abolie. Au moment où le marché anglais se contracte dangereusement en même temps. Et c'est cette année où Robert et son frère sont arrivés. Et c'est aussi cette année que le frère de William Price, David, est arrivé pour lui donner du support financier et moral. McGill a fait faillite à ce moment et les autres partenaires sont reprochés à Price, sa commission, le blâme d'avoir immobilisé beaucoup d'argent dans les siéries. Et lui ordonne de s'en défaire au plus tôt. Mais évidemment, il n'y avait pas d'acheteurs. Et l'incendie de 1846 n'a pas aidé les choses. Alors, toutes les siéries étaient détruites dans la région de Grande-Baie. Les madriers, les quais, les maisons, les animaux, les provisions, les vêtements, les tissus, les grains même qui viennent d'être sémés dans les champs. Et il y avait 3000 personnes sans abri avec ce feu-là. Toutes les provisions dans la warehouse de Price n'étaient pas suffisantes pour plus de quelques jours. Et on a tout perdu. Mais c'est à ce moment que Robert Blair a prouvé son valeur. Selon le père Honorat, qui était un père Obla qui est venu travailler dans le Saguenay, il a dit, le excellent M. Blair s'est conduit admirablement au milieu de ce triste événement. Et c'est d'après lui, d'après Dieu et d'après sa sollicitude à sa sage discrétion que nous devons d'avoir conservé le peu qui reste. Alors, Robert Blair avait même supplié à le père Honorat d'aller prier entre les bâtiments et d'aller essayer d'arrêter le feu qui est bien arrivé. L'incendie arrêta là où il avait passé, apparemment, comme miracle. Alors, Robert Blair, comme bon protestant, a supplié au père catholique de faire arrêter le feu. Tête-dessus, William Price refuse tout conseil. Il ne ferme pas les Syries. Il n'irait pas attendre en Angleterre pour la fin de la crise. Et la société continue de fonctionner. Ça frôle la liquidation, ça frôle la faillite. Mais il aurait dû mettre beaucoup de pression sur ses gérants à ce moment-là et à ses contre-maîtres qui, eux autres, ont mis beaucoup de pression sur les travailleurs. Et pour que les Syries reprennent leur rentabilité. Il emprunte d'argent. Il souplie le gouvernant pour l'aide. Il achète d'autres terrains au nom propre, son nom propre et des noms de ses fils. Et bientôt, les Syries deviennent encore rentables. Alors, en 1855, il achète toutes les actions de ses associés et il fonde William Price and Sons. Alors, il fallait nourrir tous ces hommes qui travaillent dans les Syries. Ou bien, importer toute la bouffe pendant l'été par bateau, ou par traîneau à chien l'hiver, ou il fallait vivre par la chasse comme les Autochtones. Et les gens ont commencé à avoir leur lopin de terre où ils subvenaient à leurs propres besoins. Mais Price avait besoin de quelqu'un, d'une ferme, pour nourrir les chantiers de bois et les Syries. Alors, c'est Robert Black qui a commencé à cultiver les terrains à grande échelle. Et cette ferme... Alors, il était plotrier, il était couleur, jardinier, couleur de bois, couleur, 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 c'est quoi en français? Je ne sais pas, couleur de... Mesureur, peut-être, oui, oui. Mais, une fois arrivé à Grand-Baie, on l'appelle un scieur de bois parce que c'est lui qui a littéralement scié les longs morceaux de bois. Mais bientôt, on va commencer à le décrire comme agronome. Mais j'étais intéressée de savoir comment il était comment, comme personne, on n'a pas de photo de lui. Mais il y avait des témoignages, des témoignages oraux des gens qui étaient collectionnés dans les années 30. Et on disait qu'il pesait 250 livres, qu'il mesure plus de six pieds, qu'il avait une immense gorge. Peut-être que je l'ai hérité, je ne sais pas. Selon un autre témoin, il était dirigeant malin, mais dur, mais juste. Et une femme qui travaillait avec toute sa vie de travail avait dit, c'était des gens humains et peu fiers. La chose se comprend par le fait qu'ils avaient débuté bien humblement. Alors, moi, je... Ouais, c'est ça. Alors, il a... Lui affecte à cultiver une ferme pour provisionner les chantiers. En 1851, la ferme était de 800 hectares. Et avec 500 arpents sur... sur cultivation. Il avait 60 bœufs, 56 chevaux, 80 moutons, 15 vaches laitières, vaches laitières. Et il expérimente avec diverses races de cheval, de bœufs et de grains pour savoir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fonctionne bien ici. Il est... C'était très, très productif. Et en 1860, l'abbé Martel a déclaré que Robert Blair récoltait plus de céréales que tous les autres habitants réunis. Et il essayait beaucoup de différents engrais. Il commandait des barattes de beurre géantes. Et en 10 ans, la récolte a été multipliée par 10. Alors, il travaillait fort. Il avait une grande famille, comme les Brais, comme tout le monde. Et toute la famille travaillait à la ferme. Et cette ferme modèle était longtemps une étape obligatoire de toute visite officielle au Saguenay. Ça, c'est bien sûr, beaucoup plus tard, ces photos, mais c'est pris dans les cuisines des chantiers. Mais ce que Robert Blair a cultivé donne une bonne idée de ce que les gens mangeaient dans les chantiers. Il cultivait de l'orge, du blé, de l'avoine, du siegle, du seigle, des pois, des fèves, du blé d'Inde, des pommes de terre, des betteraves, des carottes. Et il avait doublé les appareils sur cultivation en 20 ans. Il a quadruplé les vaches à lait. Il faisait beaucoup de beurre. Il faisait… J'ai regardé les recensements. En 1871, il avait fait 6 000 livres de beurre et 450 livres de laine. Alors, mais aussi, Robert Blair a dirigé les séries à Grande-Bête entre 1843 et 1880, soit près de 40 ans. Je vais passer un peu plus vite là-dessus parce que je vois que je n'ai pas de temps. J'allais parler de… Je veux juste vous montrer. Ça, c'est une réquisition pour les provisions qui a été reçue par David Blair, qui était le fils de Robert, à Métis, en 1885. Et c'était une commande pour les choses qui manquaient. On voit les marteaux, les plats, un poêle à bois et les chiffres, combien on en avait besoin. Ça, vous avez déjà vu. Et la religion. Ça, c'est la chapelle à Port-au-Persil, mais… Oh, sorry. Voilà. Mais en 1851, il y avait quand même une église présbytérienne. C'était Robert Blair qui tenait tous les services parce qu'ils avaient supplié de lui envoyer un ministère présbytérien qui n'est pas arrivé avant 1869. Alors, il a… C'était très important pour les gens, la religion. On voit ici, c'est intéressant. On a un orgue et un piano. Alors, la musique, la musique, même si c'est très sobre, la musique était très importante. Et aussi, il était très impliqué dans la politique, dans l'école. Il a commencé une école, finalement, pour ses enfants et les enfants des autres Écossais. Il a engagé un instituteur. Il était le maître de poste. Il a fabriqué des goilettes. Il a… Son fils avait… Je pense que c'était lui qui avait collaboré à la facture du chemin. Pas la facture, mais la fabrication. Il était élu conseiller municipal avec M. Kane en 1851. Il était impliqué dans le service de pompiers. Il était… Il était dans les… Dans la… Je n'ai pas ça. Mais il était dans une milice aussi. Alors, il habitait dans cette maison avec tous ses enfants à Grande-Baie, qui n'existent plus, malheureusement. Excusez-moi, j'ai oublié. Et je termine avec… Ça, c'est sa femme et la servante qui a travaillé pour elle qui disait que ça me faisait de la peine de voir une personne que j'estimais comme Mme Blanc mourir dans la religion protestante. C'est toujours une histoire qui est descendue dans notre famille, que là, elle était triste, qu'elle aimait bien, mais quel dommage qu'elle va aller aux enfers. Qu'est-ce qu'on sait pour la mort de William Blair et l'implication de son frère? Alors, on ne sait pas vraiment beaucoup. Et le système de justice était… Il y avait un manque à ce moment, une lacune dans la justice de la paix à ce moment précis, où il est mort. Et la personne après cette lacune qui était la justice de la paix était Robert Blair. Alors, on ne sait vraiment pas en réalité ce qui est arrivé, mais ça, c'est la dernière visite à Grande-Baie avec mon père, et on espère qu'ils restent en paix maintenant. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501